Bonjour, bonjour ! Donc, nous continuons bel dur, mais il fallait que je vous montre absolument ce passage-là que j'ai trouvé sur Twitter, merci à la personne qui l'a posté. Je pense qu'on en est là, et j'ai entouré, comme vous avez pu le voir, là où nous en sommes, c'est-à-dire au moment où le jeu est mauvais neutre, ou chaotique neutre, je ne sais plus comment on dit, Clem Le Lume l'avait traduit pour moi, neutre mauvais, mauvais neutre, voilà. Plus, ah oui, je pourrais vous montrer autre chose, mais du coup, attendez, je vais essayer de... Ah oui, mais je ne peux pas trop censurer. Comment je vais faire ? Ah oui, je vais faire comme ça. Je vais réenregistrer l'image. J'ai fait un peu de recherche pour ce stream. Donc, du coup, oui, on est bloqué, je rappelle, par deux basiliques qui nous pétrifient, et on a cinq personnes à faire passer de l'autre côté. Donc, ça va être le live chiant. Bienvenue. Ou, on va essayer de se balader à travers les basiliques sans se faire toucher. Donc, on va tenter la technique de jeu court. Je court et ça marche, et on croise les doigts. Je suis là. Donc, du coup, on va voir, du coup, si notre position à nous, comme écrit, on est bien dans ennemi imbattable, parce que basilic, c'est un peu ça. Et où, c'est mort imminente. Dans les deux cas, mort imminente, on l'a déjà un peu testé. Donc, on va voir si c'est possible. Dans les deux cas, on est un peu dans le cac, comme on dit, parce que ça va être compliqué. Mais, hier, j'ai fait un peu de travail en dehors du stream, ce qui est déjà incroyable. Non, je rigole. J'en fais un peu beaucoup trop. J'ai... Ah oui, donc, du coup, la fiche ne se voit pas bien. Alors, attendez, parce que... Il faut que je réinitialise les transformations. Tac, 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 tac. Réinitialiser, voilà. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça. Qui est donc le livre officiel de Advance Donjons et Dragons. Et je vais lancer le jeu en même temps. Le livre officiel de Advance Donjons et Dragons. Et qui nous permet, donc, de vérifier qu'un basilic est très, très vénère. Voilà ce que c'est. J'ai cherché, bien sûr, sans tricher, bien entendu. C'est connu qu'il ne faut pas tricher en cherchant, bien sûr, les réponses à nos questions. Si, tout à fait. Donc, on a triché, tout à fait. Pour qu'on puisse passer ce truc, ça va être compliqué. Parce que, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas grand choix autre que d'avoir des mages. Et nous, on n'a pas de mages. Donc, voilà. Mais, ah. Ah oui, donc du coup, il a vraiment tout cassé. Ah non. Oh là 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 là. Oh là là là. Voilà, merci. Oh mince, je voulais juste couper le son. Le midi n'est toujours pas là. Du coup, ces pauses, en plus, je ne comprends pas. Je vais checker vite fait. En fait, il mélange les touches et ça me vénère. Pourquoi il mélange les touches ? Je ne sais pas. Surtout qu'il n'est que pas de 7. Donc du coup, ce n'est pas normal. Pas de 7. Peut-être qu'il faut que je fasse un truc du genre edit. Alors, j'ai vu qu'on pouvait ignorer la chaîne L. Ignorer le data. Est-ce que je fais les deux ? Là, normalement, il ne déclenche rien. Et du coup, moi, c'était la touche 3 pour pouvoir juste couper le son. On va faire la même chose de l'autre côté. Mais vas-y ! Il va absolument mettre le son. On est transition. On revient. Et là, il a enlevé la cam, c'est ça ? Non. Oui, il reste ça. Mais non ! Il a quand même coupé le son. Donc, c'est intéressant. Oh là là. Bon. J'y arriverai un jour. Un jour, j'y arriverai. Je ne sais pas pourquoi il fait des doubles. Il fait des doubles dans les commandes et c'est le même chiffre quand il les repère. Alors que c'est normalement... Ah. Il a dit, vous galérez, donc on va galérer. Ok, donc, technique numéro 1. On passe en étant caché dans les ombres. Technique numéro 1. Mais, j'ai compris qu'on pouvait utiliser ces chaussures-là qu'on a trouvées. Les pattes de guépard. Qui sont les bottes de rapidité. Pour voir si on pouvait passer en courant. Donc, on va essayer. En se mettant là. Et, parce qu'ils sont ici. Les basiliques. On va voir. Bon, est-ce qu'on ne ferait pas un truc du genre comme ça ? Comme ça. Malheureux à vous, Khalid ! Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'on va éviter de faire des arrêts sur le chemin. On recommence. Là, on est très, très bloqué. C'est-à-dire que vu qu'on n'a pas de mage, là, c'est très compliqué. Il suffit juste qu'il y en ait un qui passe. Logiquement, il suffit juste qu'il y en ait un qui passe avec les bottes. Donc, on va les repérer, peut-être. Voilà. On va les repérer le chemin parce que je pense que ça va nous aider. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Voilà. Parce qu'ils sont un peu longs à la détente. Là. On se met là. On attend. Parce qu'on a besoin quand même qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir récupérer ces bottes et les redonner. Ensuite. On fait la traversée. Alors, j'ai appris qu'il fallait faire semblant. Mais bon, on va jouer notre jeu. Et oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Euh, plus pour lui. Ça a fonctionné. Bon. Donc. Voilà. Déjà, le fait de repérer, ça marche bien. Mais vous êtes... Tu n'es pas obligé, en fait. Tu n'es pas obligé de les attaquer. On n'est pas obligé d'être agressif. Pas tout le temps. Pas maintenant, Razad, s'il te plaît. En plus, il loupe ses jets. Donc, c'est ça qui est beau. Alors, vu que j'ai deux touches. Est-ce que vous pensez que je peux tenter d'enlever le HUD ? Ah oui, du coup, tout est la pause. C'est super. C'est super. J'adore. 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 Vous avez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Oui, oui, bien sûr. Pourquoi sa révoque ne nous a pas dit ? Ma foi, c'est possible. Il a tendance à donner les informations au compte-gouttes. De toute façon, cela n'a pas vu d'importance. Les moines de force sont convaincus que Roland de la Tourne-Bresson a assassiné les chefs du Trône de Fer. Chose que nous avons fait. En provocation. Alors, oui. Il y avait une provocation, c'est vrai. Le Roland de la Tourne-Bresson s'est fait enfermer. Quand on parle de provocation, c'est surtout qu'ils nous ont attaqué. Roland de la Tourne-Bresson s'est fait enfermer. Et avant qu'il soit renvoyé à la porte de Baldur pour le procès, Sarrivoque contrôlera complètement la ville. Chose que, apparemment, nous allons empêcher. Sachant que, déjà, il n'a plus de QG, normalement. Le sort de Roland de la Tourne-Bresson sera entre ses mains. Après tout, vous et votre bande, vous n'étiez pas censés garder le chemin d'évasion du patron. Tout a marché comme prévu. On y va maintenant. Voilà. Où sommes-nous censés le rencontrer ? À la base du Trône-Bresson, à la porte de Baldur, bien sûr. Il a affaire, d'ailleurs, dans la ville. Mais sûr qu'on aura notre prime si on l'attend là-bas. Là. Étant donné tout ce qu'il reste encore à faire, ça m'étonnerait qu'on le voit réapparaître avant un moment. La disgrâce de Roland de la Tourne-Bresson va nous fallister la tâche, mais il faut quand même agir vite. La patience n'est pas le fort de Sarrivoque. Vous ne devriez pas me dire ça, vous prenez pour quelqu'un d'autre. C'était moi le cible de votre complot. Vous n'irez nulle part. Parfait. Mais ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Sarrivoque n'irait pas tuer de ses propres communs ce qu'il ne juge pas digne d'un traitement personnel. Pour accuser Roland de la Tourne-Bresson et son groupe, il fallait soit que deux Pollen-Longer se fassent passer pour eux, soit qu'ils attaquent Riltar et les autres sans avoir été provoqués. Vous devriez le savoir, mais vous n'êtes pas Pratt, c'est ça ? Oh bon sang, c'est comme si, qui dirait une légère erreur de ma part, en effet. Mais grosso modo, les choses ont marché comme prévu. Excusez-moi si je ne reste pas pour un échange de coups de poing. Au revoir. Nous avons notre personne de l'autre côté. Nous allons sauvegarder maintenant. Sauvegarde. C'était quoi déjà, sauvegarde déjà ? Rapide, je ne me rappelle plus. Il y a un bouton pour ça, Q, que je n'utilise jamais. Ensuite, nous allons les bottes de vitesse, là. Il faut que tu ailles jusqu'là. Il est mort. Je peux toujours essayer. Pourquoi il met toujours pause ? Il me fatigue. Ce midi contrôleur, là, on est à 23 morts en plus, c'est l'enfer. Attendez. Juste deux minutes. Il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi il veut mettre la pause tout le temps ? À part que je l'ai enlevé ses déclarations. Alors, attendez, puisque je vais fermer deux, trois trucs derrière. On n'en a pas besoin. Bonjour, Clem Lelue. Nous avons des problèmes de midi contrôleur, again, plus de basilic, ce qui est compliqué. Alors, attendez, parce que maintenant que j'ai enlevé, qu'il ne fallait pas faire attention à la chaîne, parce que... Désolé, je suis obligé d'appuyer en même temps, c'est infernal. Mais en fait, il les a perdus. Mais je comprends pas pourquoi il considère que la data, c'est ça. C'est... Je comprends pas. Ah, faut que je reste appuyé. Oh là là. Alors, deux minutes. Deal with me trois secondes, ça va être chiant. OK. Ensuite, la touche 3, que j'ai enlevé aussi. On va la remettre. Un, deux, trois. Voilà. Donc là, normalement, c'est censé être bien mappé. On revient. Ça réfléchit à une stratégie. J'ai aussi fait une stratégie. Cette stratégie est normalement imbattable. C'est-à-dire de courir. Et du coup, je voulais regarder. Bref, c'était midi out. Pourquoi? Midi. Pourquoi ça? Ah, c'est peut-être pour ça qu'il perd, en fait. Parce que le midi out, c'est pas ça? Est-ce que je peux rajouter d'autres trucs? Device name? Non, c'est juste le device. OK. Alors, je sais pas pourquoi, mais il y a des... Les chanelles du capteur de midi, c'est toujours un, malgré les touches. Et c'est de... Les seules qui fonctionnent réellement, c'est les petards, qui ont des chiffres spécifiques. La touche 25 qui est dead, qui fonctionne directement. Et après, j'ai des doubles. Donc, par exemple, la touche 7 est un double. C'est-à-dire 50. Je ne sais pas pourquoi, il y a un double dans ce calcul. On peut essayer la mienne, si la tienne ne marche pas. Mais moi, la mienne, je ne suis pas sûr. Écoute, déjà, on essaye. L'idée, c'est d'utiliser les bottes de rapidité de Khalid. Et pour l'instant, on va dire que ça peut fonctionner. Toi, tu peux rester là. Je ne t'ai rien demandé. Voilà. On a ouvert la voie avec Razad pour pouvoir qu'on puisse aller le plus loin possible. Et donc, on va voir ce que ça veut dire. Alors, ça marchait tout à l'heure, mais je pense que ça va être une galère. Et puis, puis, je ferai de mon mieux. Malheur à vous, Khalid. Si vous mourrez, je vous jure que vous n'en connaîtrez pas la fin. Et partir d'ici, écoute... S'il n'y a pas le choix. Ha! Ha! Par contre, il... Ah non, j'ai sauvegardé. Non, c'est bon. Je vous jure que vous n'en connaîtrez pas la fin. Ça veut être infernal. Il faut absolument un mage. Je suis fatigué. Et après, si tu as une strat pour sortir de ça, moi, je veux bien. Je prends. Je prends. Mais avance ! Malheur à vous, Khalid. Si vous mourrez, je vous jure que vous n'en connaîtrez pas la fin. Mais pourquoi ? Pourquoi il n'a pas avancé ? On était bien, là. Mais je pense qu'en fait, il a bouché, du coup. Il a bouché le chemin, en fait. Mais puis, puis-je vous aider ? Je peux toujours essayer. Ha! Ha! Malheur à vous, Khalid. Je pense que c'est dead. On n'y arrivera jamais. Si vous mourrez, je vous jure que vous n'en connaîtrez pas la fin. Alors, il y avait aussi une possibilité d'avoir une potion qui... La seule potion qui fonctionne à donner à Dorn au pouvoir faire en sorte qu'il tabasse à lui tout seul les basiliques. Mais ça ne sert à rien, en fait. On a déjà essayé ça. Une perception. Il y a aussi la technique de j'attaque à distance, apparemment, qui fonctionne aussi. les meilleurs archers. Allez-y, on va essayer déjà avec Roland de la Tourbe. Mais là, on va multiplier les kills, hein. Oui, bien sûr. Le problème, c'est qu'on ne voit rien. Là, le temps que je les vois... Je tire, je recule. Tout le reste du groupe est caché. T'as vu que j'étais loin, là, quand même. Je sais que t'as un petit décalage, donc je vais pas se compter. Ça, c'est à cause de moi. Eh, mais c'est de son... Oui, on va les cacher. Oui, bien sûr. Ah, peut-être que lui, vu qu'il ne voit pas de visu, c'est vrai qu'ils ont une mauvaise vue. Donc peut-être que ça peut être intéressant. On va aller là. On est caché ici. Voilà. Gwen. Et d'ordre. Je tapais, je ne regardais pas. Je comprends. On était contre le mur, en fait. La visibilité. Là, peut-être que je peux l'avoir, ici. Ouais. Ah ! Vite ! Je l'ai touché ou pas ? Raté. Et maintenant qu'il m'a vu, est-ce qu'il va pas relancer directement ? Ah, c'est la poche. Qu'est-ce qu'il va pas relancer ? Qu'est-ce qu'il va pas relancer ? Qu'est-ce qu'il va pas relancer ? Ouais 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 Là le problème c'est qu'on va tellement multiplier les morts là C'est triste hein On avait réussi à avoir un bon petit ratio de dead pas très mort Moi je m'en vais Prêchez-vous à côté des araignes là s'il vous plaît Donc tout n'ayez pas de direction Euh sauf garde Alors On a réussi à faire une attaque ici Les moyens de m'équiper Oui alors du coup le truc c'est que oui ça c'est clairement je peux le faire bouger Celui-ci je peux le faire bouger mais c'est l'autre qui bloque en fait Comment lui as-tu me voir ? Ça va vite hein Oh la 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 ça va vite Donc là apparemment il a déjà bougé donc du coup on va aller par là Avec Roland de la tombe au son Eh mais je peux me cacher dans les ondes Oh mais en plus ça fonctionne tellement bien Bon là c'est mort à coup sûr hein Je vous le dis direct on va mourir parce qu'il y en a deux Allez, allez, allez Mais on a furtivité j'avais pas capté mais attendez ça veut dire ça change tout ça veut dire qu'on est trois pouvoir traverser Et là Une tâche facile On peut y aller direct Salut Bon bah voilà en fait on peut passer hein apparemment Donc voilà donc déjà ça c'est fait On est vraiment quatre à pouvoir y aller Donc du coup ça c'est pas mal Alors En cours Juste pour voir Pour la blague Malheureux à vous Khalid Si vous mourrez Je vous jure que vous n'en connaitrez pas la fin Oui Alors j'ai noté Euh que dans ma recherche De euh De pourquoi Pourquoi maintenant Pourquoi tout de suite pourquoi comme ça Euh j'ai noté Que Euh Euh En vrai C'est des basiliques supérieures Oui Donc en fait on est totalement dans le caca vu qu'on a pas de mage Sachant que euh Le jeu a décidé Que ça se jouerait comme ça Donc en fait on a le choix hein Je vous ai pas dit mais on peut sacrifier quelqu'un potentiellement Euh Parce que On pourrait faire L'assertivité Tu t'es pas caché dans l'ombre là Je dis ça Je dis rien Je te vois hein Ah merci Parce qu'on pourrait faire passer tout le monde Comme ça Si elle décide de passer Merci Il y a un pixel Elle a décidé de marcher dessus On peut faire passer tout le monde comme ça Si je les fais bouger ouais mais faut que je les fasse bouger attends Il faut qu'il y a un truc qui fonctionne à un moment En fait on a une potion d'invisibilité Je crois que c'est celle-ci Voilà Euh On a réussi à faire passer du coup Razade Imoen Roland de la tour Bresson Le problème va être soit j'avais R1 Soit euh Et en fait le problème ça va être E2 Il y en aura toujours un Qu'on va devoir Euh potentiellement sacrifier C'est euh Pour moi c'est la dernière possibilité Parce qu'on pourrait essayer de faire un truc Mais je ne sais pas si ça va marcher C'est de les faire peur Euh Là on est à 3 de l'autre côté Euh Il nous manque Je crois Euh Qui c'est qu'on peut faire passer Dorne Je pense qu'avec Dorne Il y a peut-être moyen de faire un truc avec Horreur Euh Avec Horreur là Ou aura de désespoir Voir si ça bouge Je ne sais pas si ça va fonctionner Je le précise Euh On peut tenter maintenant On va sauvegarder De toute façon on peut faire l'aller-retour là On va utiliser cette potion de l'invisibilité Et on va y aller Parce que Dorne est le seul à pouvoir entre guillemets Les bomboclats Mais Le problème C'est qu'il Alors dans le livre de Advance Donjons et Dragons Pour vous dire à quel point ce truc est cheaté Euh Donc les basilics peuvent voir dans des plans différents C'est-à-dire qu'ils voient dans le plan éthéré Donc là normalement je ne suis pas invisible pour eux Et le plan physique Donc du coup c'est vraiment abusé comme truc Donc on va essayer de suivre Ah il faut survivre maintenant Ah il faut survivre Mais en fait le deuxième il arrive à me tirer à travers les murs Donc je ne comprends pas J'ai envie de pleurer J'ai envie de pleurer Bon bon cette technique là je pense que je peux le faire déplacer juste avec horreur au final Euh horreur Ah je ne suis pas obligé de le lancer Tu n'es pas obligé d'aller au CAC 40 hein Oh il a pris des coups Il est resté vivant Jet de sauvegarde contre la métamorphose Mais attends mais il a un jet de sauvegarde contre la métamorphose Et personne ne me l'a dit Mais pourquoi Une nouvelle victime Ça ne s'arrêtera donc jamais Mais attends Toutes les solus m'ont dit Ils ne passent pas la porte Ils sont trop gros C'est ce qu'ils disaient Pourquoi Pourquoi ils se sont dit Ah en fait je vais aller de l'autre côté Oh non mais ça va être infernal Ça va être infernal Donc on va les protéger un peu plus Ah ouais 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 mais restez positionnés là s'il vous plait Merci On en a deux à faire passer c'est compliqué Je... C'est compliqué la vie C'est compliqué là Parce que là en fait s'il a le son jet de métamorphose en vrai Nan S'il a son jet de métamorphose il y a moyen qu'on les déplace et qu'on puisse enfin utiliser les bots On va se mettre là, on va se mettre là, on va se mettre là Peut-être qu'ils ont bougé, peut-être qu'ils ont bougé Peut-être Là on est caché Et il c'est ton moment, c'est ton moment, il faut juste que tu traverses Il faut juste que tu traverses Oh la la Malheureux à vous Khalid Si vous mourrez, je vous jure que vous n'en connaitrez pas la fin Oh la la, problème, alors en deux minutes Oui j'ai vu Nibbler, je te réponds Tu veux que je t'appelle ? Je peux t'appeler là Alors attendez, on va se mettre en pause trois secondes, je vais appeler Nibbler Trois secondes Ça vous dérange pas, de toute façon on est en galère donc voilà A tout de suite A tout de suite ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 vidéos de contre-forêt assez super efficace donc du coup là je les regardais goulûment on peut dire parce que je les regardais d'une traite alors j'ai cru comprendre qu'il y avait des gens qui regardaient en fois quelque chose moi j'ai toujours gardé des vidéos youtube en x1 donc je vous partage ça donc j'ai bien utilisé 42 minutes hier pour regarder attentivement avant de liker et partager du coup je vous partage aussi cette vidéo incroyable qui est sur le savoir est une arme l'ignorance aussi alias l'ignorance blanche donc allez voir le taf de contre-forêt cette chaîne est incroyable voilà et on reprend notre tryhard ah ouais non mais moi j'étais en train de j'étais en train de somnoler j'ai entendu ça j'ai fait fufu 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 ah non mais elle a non mais ça c'est triste c'est surtout triste parce que parce que la manière dont dont ça s'est passé c'est que c'était totalement aveugle en fait pour la position quoi et ouais c'était super triste mais le c'est à cause de vous m'a flingué ça m'a flingué je me suis dit ça y est c'est fini en même temps chaque jour je me dis j'entends des trucs comme ça je me dis ça y est c'est fini donc voilà faut à dire de plus c'était sur le space de shooting bird sur twitter et le sujet c'était le c'était le ruffin hate club à la base donc ça a tourné autour de ruffin mais les personnes qui étaient présentes pour pour co-animer ou animer ont été aussi ciblées justement parce que il y a eu deux personnes qui sont arrivées qui ont donné leur parole sur ruffin et ensuite ont commencé à avoir la discussion sur pourquoi il ya eu la discussion sur pourquoi pourquoi être monté pourquoi après avoir pris la parole etc et donc du coup ça a dérivé sur oui je t'avais bloqué parce que tu avais pris des positions particulières et donc du coup ça au final ça s'est retrouvé avec les mêmes les mêmes acabis que ruffin en vrai c'est ça qu'on va pas se tient et donc du coup ne pas parler de la suprématie blanche apparemment donc aller voir contre fori la dernière vidéo explique très bien en sachant qu'en plus on y avait aussi cette discussion là sur sur le fait que qu'il ya eu beaucoup de lobbying c'est vrai de rêve et donc de médias extra donc c'est si amas back sur le sur le livre qui est très bien j'ai lu l'introduction d'ailleurs si vous voulez voir l'introduction de ceux de ce livre je crois que c'est toujours en replay vous intéresse du coup c'était à cause de le et grâce plutôt et est en fait voilà ça s'est tellement bien vu hier que c'était assez incroyable quoi on va y arriver même si je rate tout mais c'est tout mais j'ai on va y arriver voilà mais c'était c'était alors attendez je vais essayer de retrouver parce qu'il ya un passage en fait il ya un passage dans la vidéo de contre fori qui explique très bien ça et une vidéo et c'est une vidéo qui tourne constamment sur twitter sur le plus du côté black twitter si vous connaissez un peu c'est en quoi c'est raciste en quoi c'est raciste en quoi c'est raciste en quoi c'est raciste tu fais à chérir tout le temps est ce que je l'ai parce que je en général je m'envoie ce genre de bêtises pour pouvoir me les garder du coup est ce que je l'ai dans le coin ou sinon je cherche lui de fait en quoi c'est raciste sur tout youtube je pense que je pense qu'elle y est aussi sur youtube c'est principalement ça a été c'est un truc de twitter mais mais oui ça fait tellement rire alors je pense que contre fori l'a fait tourner en plus récemment ces deux personnes qui est qui danse qui font du voguing en plein milieu de bah de la de l'avenue à côté alors à côté de du louvre donc c'est l'avenue la plus riche de france et qui font du voguing en étant blanc spécifiquement et donc du coup la blague c'était justement en quoi c'est raciste de faire quelque chose et donc du coup tu y'a cette vidéo qui tourne est ce que je vais retrouver je sais pas parce que c'est un média donc c'est toujours plus compliqué à trouver des médias surtout des médias vidéo en tout cas si vous la trouvez je la trouverai de façon assez facilement je pense non mais enfin en vrai moi je oui et non disons que là ça s'est empiré récemment sur twitter mais mais en vrai il faut faut pas oublier ça a quand même fédéré des groupes et et donner de la visibilité à beaucoup de groupes aussi que ce que tu vois par exemple les listes de valka sont juste incroyable aussi sur son twitter pour pouvoir justement être au courant de pas mal de choses qui se passent je dis merci tout le temps à valka sur ça pendant le confinement c'était important aussi d'avoir twitter parce qu'il y avait pas mal d'informations qui tournaient qui était vachement position alors moi j'ai pas j'avoue je bloque donc j'ai pas une position et j'ai pas le twitter ouvert à tout le monde entre guillemets j'ai choisi qui je on en a eu un on en a eu un ça 7000 à 7000 donc du coup oui forcément il ya le prisme de le prisme de ce que moi je vois donc oui j'ai un match de ce que j'ai vu majoritairement sur twitter je trouve que c'est beaucoup de partage qui sont intéressants bien sûr et toutes les personnes à bloquer comme d'hab sur internet en fait donc oui il ya de l'extrême dans le sens où le peu de caractère ne te permet pas entre guillemets si tu veux avoir une discussion longue c'est pas forcément le bon endroit je pense pas que ce soit nécessaire d'avoir une discussion longue à 90% des gens et je moi je l'utilise principalement comme annonce donc mon fiche en fait un peu mais c'est vrai qu'il ya de les du harcèlement il ya du doxing il ya plein d'autres trucs qui sont très problématiques voici tu l'as déjà la vidéo ah oui c'est vrai que tu l'as ah oui j'ai l'odeur c'est vraiment pratique en réclamé lui c'est vrai que tu es en train de récupérer en plus en fait j'aimerais bien le faciliter le truc pour que ce qui puisse ne pas trop avoir le décalage ce serait cool mais faut que je signe le contrat du coup le bloc a vu et pourtant je lis des sacrés fin de vie mais oui mais en fait là c'est depuis le depuis le certi le bout de chèque et en fait en vrai moi j'ai dès qu'il ya eu le bout de chèque il ya eu le mouvement du côté des states qui ont été blocs de blue et en fait moi j'ai fait tourner le truc avec tweeddeck pendant que tweeddeck fonctionnait encore et et j'ai bloqué masse de gens c'est peut-être pas le bon côté je crois qu'il peut passer allez cache toi c'était pas le bon côté et ce qui est bien et moins bien c'est que là il ya bluesky qui commence à récupérer les listes donc j'ai hâte de voir les informations qu'on va risque d'avoir là bas mais j'ai j'avoue que j'avoue qu'il ya une facilité sur twitter et c'est vrai que ça et c'est un peu rabbit hole au final de tomber dans la sille très facilement dans un truc où tu es plus ou moins en boucle sur quelque chose quoi on va faire ça comme ça passons aux choses sérieuses maintenant on va rester là où on était en fait ça a empiré parce que il a mis en avant des gens le fait qu'il n'y avait pas de mise en avant à proprement parler pendant pendant très longtemps au final sur twitter autre que l'algorithme en soi qui est quand même l'algorithme qu'il ya dans tous les réseaux mais là en fait ce qui est grave c'est tout le côté de la modération qui avait potentiellement qui était pas incroyable non plus mais le fait d'avoir remis des gens ou clairement c'est du c2 c'est de la haine sur raciste transphobe les premières les premières personnes c'était ça ont été débloqués c'était ça et il a débloqué des gens en fait le plus gros problème qui s'est passé c'est ça et donc redonner en plus de la puissance en mettant le le bout de chèque en place en fait ça a fait le système youtube c'est à dire que maintenant même youtube tu vois par exemple hier j'ai regardé la d'ailleurs j'ai déclaré le blue sky non non j'en ai j'en ai mais j'arrive pas à les distribuer parce que pour l'instant compliqué d'après ce que j'ai compris parce qu'il ya des personnes à qui j'ai proposé dont l'histoire crépue par exemple mais 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 voilà il ya trop de il ya trop de réseaux au bout d'un moment en fait c'est ça c'est que c'est quand tu donnes à des coins des gens qui font du contenu c'est beaucoup de réseaux à utiliser beaucoup de réseaux à gérer je pense que en plus maintenant histoire crépue c'est moi il est moins intéressé par ce genre de truc là vu qu'il est à des endroits je suis pas très fan voilà qu'est ce qu'on va y arriver avant que je parte ça c'est la grande question il reste 20 minutes est ce que vous pensez qu'on y arrive en 20 minutes là de qu'ils sont là en tout cas moi ce que là ce que tu vois par exemple pour les space je sais pas ce que tu en penses estréga mais moi je trouve que les space là ça m'a ça me fait tellement du bien ça fait tellement du bien d'entendre des gens rire de sujets qui sont graves de pouvoir se positionner aussi concrètement etc et d'avoir des et d'avoir et d'avoir des sujets actuellement c'est les sujets qui sont discutés sur les space par exemple le média etc ou isonomia d'ailleurs avec avec rêve et ça fait du bien quoi moi je trouve que là c'est vachement nécessaire de pouvoir concrètement parler de certains trucs et d'avoir des vraies positions parce que là en ce moment les gens ils ont c'est pas concret quoi et c'était un peu la discussion aussi justement hier c'est à dire le fait que de reprocher à la rue fin de pas réussir à faire des choses en fait qui sont non c'est bon c'est de mon côté c'est à dire que moi blast c'est une blast ou médias je sais plus où je suis pas trop regarde pas assez et je pense que il y a une raison aussi que ce qui m'intéresse pas derrière et pour histoire c'est plus non 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 je pense que je pense que c'est une personne qui fait du contenu comme moi j'ai rien comme problème de base avec et c'est en fait c'est et le la suite qui risque d'être compliqué pour moi parce que dans l'idée c'est comme pour toutes les personnes qui sont dans un qui important quelle est la position que tu portes qu'elle est tu as c'est toujours qu'on est toujours compliqué quelques sur quoi tu es vocal mais c'est surtout qu'il faut écouter les gens et voir ce qu'est ce qui va ce qui ne va pas d'habitude avec la politique on va peut-être y arriver je crois qu'il reste qu'une seule fois on arrive à tuer les deux basiliques juste avec roland de la tour brosson je pense qu'on peut féliciter roland de la tour brosson sachant que je n'ai pas de gg mais ni de fanfare ici j'ai que des coeurs ouais c'est ça et en fait ce qui est ce qui non mais c'est bien moi c'est ce que je suis d'accord avec toi c'est à dire sur le coup franchement là ça fait même plus d'un mois parce qu'en vrai ça fait depuis le début de l'année voire même depuis 2017 2015 est ce qu'on peut revenir jusqu'à sarco même chirac un moment quand même que c'est avec sa pulca et sa pulcaque et c'est bien d'entendre des gens tu vois qui après je suis un peu vieux donc qui ont à peu près le match que moi ça doit être ça aussi où on se retrouve en fait sur certains sujets sur la manière d'aborder les choses aussi le fait de le faire avec le rire je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le fait aussi tu vois ah t'as retrouvé la vidéo hihihi hihihi attends 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 avant la fin de ce truc on va regarder cette vidéo parce que elle est vachement bien elle est vachement bien excusez moi ah non j'ai cliqué sur paramètres mais qu'est ce que je fais ne jamais cliquer sur paramètres quand on est sur OBS je vais être en retard actuellement mais c'est pas grave merci beaucoup Strega je copie ce lien nous allons utiliser ce lien pour pouvoir avoir accès à cette vidéo incroyable posté d'ailleurs est-ce que t'as est-ce qu'il y a le est-ce qu'il y a la personne aussi qui l'a posté parce que c'est c'est beau c'est beau alors la question c'est par où ça va sortir le son attendez 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 faut que je mette en grand non c'est pas ici le grand voilà maintenant euh voilà euh brave grand alors attention faut que je vérifie à quel endroit ça va voilà Dich Dich alors attention vous êtes prêts wa 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 wait ah j'en peux plus ah ça me flogue J'ai entendu Antoine, comment il s'appelle le député qui regarde la constitution toutes les 6 secondes ? JPP ! Ah JPP pardon, on revient bien sûr. Dans la série de notre basilic, j'espère que vous avez bien entendu. Ah JPP, sur la constitution c'est tellement incroyable, comment il s'appelle Antoine, Léoman ? Il y avait une vidéo qui a tourné sur Twitter sur ça où il y a quelqu'un qui poste dans son chat parce qu'il est sur Twitch, il disait, il y a quelqu'un qui lui a posé mais comment on sait qu'on est français ou je ne sais pas quoi, ouais c'est quoi d'être français etc. Et qu'il va chercher sur la constitution, j'ai fait, oh la la, il est parti sur un truc de papier les gens, aïe 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 aïe, oh, oh, je crois qu'on a réussi, est-ce que j'ai quelque chose, est-ce que j'ai quelque chose autre que de Blackpink qu'on pourrait balancer là ? Lé, Léomon, ouais c'est possible, alors attendez, on va mettre Blackpink, il y a la caméra, il y a la caméra, voilà, c'était ma petite célébration aujourd'hui. Ah la la, on a réussi à tuer les deux basiliques, merci Clème-le-Loup pour la technique. Alors, ah bah voilà, un truc d'immobilisation des personnes, c'est bien mais ça va rien. Maintenant, on traverse. Une tâche facile. Une tâche facile. En fait, moi j'y pépais de ce genre de truc, quand je tombe dessus sur Twitter, je fais mais c'est... s'il y a des gens, c'est des génies ! Je me dis, c'est pas possible ! C'est des génies ! Euh... Euh... Une tâche facile, c'est un peu, c'est un peu un troll, je trouve. Est-ce que... Est-ce qu'on s'endormirait pas pour voir... Euh... Juste pour faire la blague... Si on peut euh... Si on peut les refaire vivre. Est-ce que parce que... Par... Tu vois, imaginons. Je traverse euh... Je traverse le euh... Le dodo. Je me réveille. Il y a deux basiliques autour de moi. Et euh... Et j'ai sauvegardé juste avant et on est en boucle. Tu vois. Tu peux attendre. Non ! Je n'attends pas, moi je vais faire dodo tout de suite. Oui, on a réussi. J'ai rigolé, grâce à ta vidéo, grâce à la vidéo du coup. Et euh... Et voilà, arc long, on va augmenter ça. On peut pas. J'espère que j'ai un chiffre comme ici. Voilà, arme et bouclier si tu veux. Euh... Et du coup euh... Là, avec Clemlelu, on fait la blague de... Et si je dormais maintenant ici, est-ce que les basiliques reviendraient ? Donc... On va faire dodo, pour la blague. Et vu que j'ai sauvegardé, on va voir si on va être en boucle au même endroit. Et ça m'a donné chaud. Là, de regarder cette vidéo, c'est... C'est incroyable. Ah bah bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Ah mais tu peux utiliser ton truc hein, contre le poison hein. Ça peut aider. Et maintenant où ? Ah mais il a utilisé. J'ai rien dit. Je vais mourir. Je vais mourir après avoir dormi. C'est, c'est quand même incroyable. Je dois être là. Voilà, voilà, voilà. Je ne sais pas trop quoi en penser. Ah pour attendre les points de compétences, non mais c'est pas grave. Tout ça, en vrai... Je voulais juste aller aux toilettes, je suis désolé. Mais en vrai là, je fais 15 millions d'arrêts, mais j'ai bu 15 kilos. Donc euh... Enfin 15 litres. Enfin vous avez compris, un litre est gagnant 20 kilos. ... Grande question. Est-ce que un litre est un kilo ? ... 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 La mort qui ne compte pas tout à fait Pardon j'ai crié dans le micro La mort qui ne compte pas tout à fait Parce que bien entendu personne ne l'a vu J'avais censuré Bon alors en plus Oui c'est parce qu'en fait je me suis endormi Et après Et après voilà On revient ici Je comprends pas on était dans le jeu là Voilà merci Pardon C'était encore OBS qui faisait des siennes Et patiente s'il te plaît Oui Oui Ça marche Par contre le son Après ça dépend de l'heure Oui Bon on va s'arrêter là La musique est bien Alors attendez Terminé On est sortis Est-ce qu'on peut dormir ici Sans se faire agresser par des ours Une pensée C'est faux Vous avez déjà accepté l'héritage Dans vos peines Mais 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 Y'a tout qui déconne Ça appartient à vous seul S'il y a un pouvoir à exercer Vous l'utiliserez à votre gré Et non conformément au délire du nombre morte il y a bien longtemps Vous tournez calmement le dos et partez Utilisant l'arme la plus puissante dont vous disposez L'indifférence Que les morts s'agissent S'il disposait du pouvoir de vous faire mal Il n'aurait pas hésité à le faire à maintes reprises Des menaces plus tangibles appellent votre attention La voix devient aiguë et perçante Alors que vous avancez Mais faiblit peu à peu Alors qu'elle commence à se taire Un avertissement se fait entendre dans ce bourdonnement Il parle d'autres personnes qui écouteront ce que vous avez ignoré D'autres personnes qui souscriront à ce que vous avez rejeté Et d'autres personnes qui scelleront votre mort Tout cela converge vers un seul homme Et vous savez très bien qui c'est Celui qui a orchestré votre chute Trompé vos camarades Et qui n'est pas en justice S'abattent sur lui Ça révoque Il goûtera votre colère pour tout ce qui s'est passé Vous vous réveillez convaincu de votre cause Et de votre devoir On a un Exactement Ça finit par Macron explosion Exactement Mais en fait le truc c'est que C'est un peu rigolo Leur truc On va supprimer des trucs Parce que là On va supprimer des sauvegardes Sauvegarder Le soleil On retrouve le soleil Après Je sais combien de temps On va supprimer des trucs C'est comme ça qu'on fait Je sais plus comment on fait Les égouts On les a fait il y a un moment déjà La fin C'était pas la fin Début du chapitre 6 On avait abandonné Ok Ok bal dure c'est ok boomer C'est le moment où j'ai dit J'en ai marre de ce jeu Après il y a tous les passages Des catacombes de l'enfer Et début du chapitre 7 Donc là c'est là où on est La sauvegarde rapide Pour après le dodo Et Avant le dodo Après le dodo Et on en est au soleil Et là tu Et là tu pleures Car t'es à la bourre Et l'or Et l'or tu t'en fiches Et le lor tu t'en fiches Et tout à fait Tout à fait Le lor je m'en fiche un peu C'est pas faux Mais C'est aussi un peu faux En vrai En vrai Le jeu m'a Tilté Un peu Mais pas du bon côté Je pense C'est à dire que Je Je vois pas trop Ce qu'il va me proposer Après Sachant que grosso modo On va être énervé Alors Le lor Ah bah tiens On va finir On va finir On va finir On va finir la semaine Lol Je vais prendre ma dose de mime Chez l'Ontive Oui bah voilà On y va T'inquiète Très très grave On y va Ouais du coup On va voir Pardon Faut que je règle L'histoire du midi On va voir la suite De Badur Parce qu'en vrai Maintenant qu'on a passé Ce passage là Nos seuls ennemis C'est les basilics En vrai Sous-titres par Jérémy Diaz